Pour la partie numéro 4, je vais étudier comme troisième question les éléments symétrisables, c'est-à-dire je vais chercher les éléments symétriques pour la loi en titre. Alors je vais prendre un élément xy, un couple xy appartenant à R étoile croix R et un autre élément que je note AB appartenant aussi à R étoile croix R comme étant le symétrique de x du couple xy. S'il existe, bien sûr. Et je vais résoudre l'équation x. Le couple xy entité. Le couple AB est égal à l'élément neutre. L'élément neutre, c'est, d'après la question précédente, c'est un zéro. Donc je vais, puisque la loi est comptative, je vais étudier les éléments symétriques d'un seul côté, ici à droite. Alors, x, le couple xy entité, le couple AB est égal à le couple 1,0. Cela veut dire, ou bien cela équivaut à dire, le résultat du couple xy entité, le couple AB. Première projection entre la première, xA. Bien sûr, A et B sont des inconnus. Il faut chercher. xA. Deuxième projection du couple. Le produit des extrêmes, xB. Le garde des couleurs, xB. Plus le produit des moyens, yA. YA. égale, le couple, 1,0. Et ceci équivaut, il me donne, un système, que j'appelle, S' alors, xA. Deux couples sont égaux, seulement si leurs premières projections sont égales, et leurs deuxièmes projections sont égales. Alors, j'obtiens, comme système à deux équations, alors, YA, YA, plus XB. Alors, je rappelle toujours que les inconnus sont A et B. Égale, 0. A et X1 plus il n'y a pas de B ici, plus 0 B égal un système un système avec deux inconnus A et B, de deux équations avec deux inconnus A et B. Alors, je vais chercher le déterminant du système S' qui est facile à chercher. Alors, les coefficients de l'inconnu A, ce sont Y et X. Celles de D sont X et 0. Égale, Y fois 0, c'est 0. X fois X, c'est X carré avec un moins, c'est moins X au cas. Je cherche le déterminant des inconnus. Le déterminant de l'inconnu A. Égale, 0, 1 et je regarde cette colonne X, 0. Et là, 0 pour 0, c'est 0. Moins 1 pour X, c'est moins X. Je cherche ensuite le déterminant de l'inconnu B. Il est égal. Je garde Y, X, la colonne Y, X. Et la colonne qui correspond à l'inconnu B, je la remplace par 0, 1. ceci est égal. Y fois 1, c'est Y. Moins 0. Ça reste Y. Donc, l'inconnu A égale DELTA A sur DELTA le déterminant du système. Esprime DELTA A égale déterminant de l'inconnu A, c'est moins X sur le déterminant du système. Moins X au code. Puisque X est non nul, alors je simplifie, j'obtiens 1 sur X. je cherche B, B, il est égal, DELTA B, le déterminant de l'inconnu B sur toujours pour le déterminant du système. Esprime égale. Le déterminant de B, c'est quoi ? C'est Y sur moins X carré pour moins X carré que j'écris de cette façon moins Y sur X carré sur X carré sur X carré et voilà donc le symétrique. le coup qui est le symétrique de xy du couple xy, il est de la forme suivante 1 sur x, bien sûr n'oubliez pas que x est différent de 0, par définition de la loi. Deuxième projection, c'est moins y sur x au quart. Donc je note maintenant le régime que tout couple xy de r étoile croire r a donné un symétrique pour la loi entité qui est étant égal à 1 sur x, première projection, moins y sur x carré, deuxième projection. Donc, tous les éléments sont symétrisables. Donc tous les éléments sont symétrisables. J'attends que le stylo marche. de r étoile roi r sont symétrisables pour la loi sont symétrisables. J'essaye de changer la batterie du stylo. Excusez-moi. roi r étoile roi r étoile sont symétrisables. Finalement, il reste la quatrième question. Quelle est la structure de l'ensemble R étoile croix R munie de cette loi de composition interne entité ? Nous avons vu que la loi entité et associative admet un élément neutre et que tous les éléments sont symétrisables, de plus que cette loi est commutative, donc l'ensemble R étoile croix R munie de la loi entité est un groupe commutatif. Donc, R étoile croix R étoile croix R munie de la loi entité est un groupe R munie de la loi entité, puisque la loi est associative, admet un élément neutre, tous les éléments sont symétrisables, donc c'est un groupe, de plus la loi entité est commutatif, donc c'est un groupe commutatif. Donc, éteindre. Commutatif. 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 Et voilà. C'est la fin de cet exercice. Au revoir. A l'un. A l'un. A l'un. A l'un. A l'un. Sous-titrage ST' 501